bonjour les petites étoiles bienvenue sur ma chaîne étoiles filandes bleues et bien étoiles filandes bleues c'est moi c'est moi ici qui vous délivre les messages pour vous donc aujourd'hui les messages c'est quel est le cadeau que l'univers a, quel est que le cadeau que l'univers a pour vous que l'univers vous envoie et avant de commencer je voulais vous dire je voulais vous remercier pour être là de m'encourager de liker de commenter de vous abonner ceux qui sont là depuis le début vraiment j'ai toute la gratitude merci beaucoup ça m'encourage et de faire des vidéos encore pour vous encore meilleurs et puis avec de encore de beaux messages pour vous guider pour vous aider pour vous faire réfléchir donc c'est ça le but le but de ma chaîne pour ceux qui viennent juste de cliquer qui c'est la première fois qu'ils me voient ou qui qui voient ma chaîne alors mais croyez qu'il n'y a pas de coïncidence il n'y a pas de hasard c'est à dire il y a certainement un message pour vous vous prenez ce qui résonne et puis vous laissez le reste de côté sachez que vous vous êtes le seul maître votre destinée donc vous avez votre libre arbitre donc on va commencer j'ai j'ai déjà sélectionné les cartes à l'avance pour pas que ce soit trop long mais je ne les ai pas vu donc on les découvre ensemble on va commencer par l'oracle des artisans de lumière avec la carte 32 grâce 18 la loi de l'effet de l'efficacité donc si on parle du cadeau que l'univers a pour vous moi je pense que l'univers vous soutient et vous envoie des signes des gens des événements pour vous mettre sur la bonne voie pour que vous soyez efficace dans votre vie en général et ainsi est dans la gratitude de la grâce divine sur ce que je vais quand même aller voir dans le livre d'alana ferchil qui a fait cet oracle pour pouvoir vous délivrer le message qu'elle a pour vous ok donc la carte 32 grâce divine la loi de l'efficacité donc on veut voir le message pour le consultant consultante savoir le cadeau de l'univers pour eux donc il est temps que votre vie devienne plus facile il est temps que vous marchez sur le chemin de la grâce divine avec confiance simplicité et acceptation vous n'avez pas besoin de chercher à ce que les choses arrivent pouvez agir sans attachement avec grâce et croire que tout ce qui doit arriver arrivera abandonner vos luttes maintenant en permettant la vie de vous servir dans l'amour en intelligence c'est la façon la plus efficace d'utiliser votre énergie et ce qui mènera aux meilleurs résultats donc lâchez prise que justement ce qui arrivera arrivera lâchez prise pour ne pas essayer de tout contrôler donc lâchez vous vers la grâce divine elle vous soutient l'univers vous soutient c'est sûr que on est le mètre de notre vie mais faut avoir une certaine fois en la vie et c'est cette fois là que l'univers vous envoie et que veut et veut quelques que vous ayez donc pour ce cadeau de l'univers ça va être développé cette fois en l'univers donc on va voir c'est avec si le symbole donc on a ici on a la balance et puis scorpion donc on a mercure et pluton et si on voit des gens qui travaillent beaucoup qui n'ont pas peur de travailler qui sont sont généreux de leur temps de leur de leur travail ils sont dans la ils sont très très c'est pas perfectionniste mais ils travaillent beaucoup ils n'ont pas peur du travail donc qu'est ce que cela c'est que l'énergie c'est que vous allez mettre la main à la pâte mais tout en laissant l'univers vous aider donc si j'ai le petit le normand de la nuit non le normand de la nuit pas le petit passer des grandes cartes donc ici j'ai le 18 qui est la lune je crois mais je vais aller voir parce que ici le petit le normand de la nuit c'est pas évident la carte dont ici dont c'est évident c'est la bague l'anneau et puis on a la clé on va juste confirmer là que ici la carte si quelle est elle je vais confirmer pour pouvoir bien vous dire un message donc la carte 18 c'est la carte non je ne vais pas s'opposera pas très long donc non c'est la carte 18 je m'excuse j'étais en espagnol je suis pas bonne en espagnol donc c'est le chien c'était facile franchement je voyais un loup et puis je voyais la lune c'est le chien donc ok parfait donc on a élucidé le mystère qui n'était pas si difficile que ça donc vous avez le chien la bague et la clé ici bon donc on arrive ici avec il ya une personne autour de vous ou peut-être c'est vous même honnête droit fidèle loyal donc ça c'est cd vous êtes imprégné de ces qualités la fidélité la loyauté l'honnêteté et il y aura une alliance qui vous sera proposée et ça vous mènera à la résolution de certains problèmes donc est ce que c'est une alliance au travail est ce que c'est une alliance avec quelqu'un est ce que c'est une alliance sentimentale on va pouvoir le découvrir peut-être un peu plus loin on va voir avec le hosho tarot aussi donc on a la misère on a le tonnerre ou les éclairs en tout cas et l'existence bon ce que je vois là c'est qu'il ya un réveil carrément un réveil un réveil brutal parce que là vous avez une attitude que vous voyez les choses très très négativement je vais boire un petit purgé et bon pourquoi la lumière s'est éteinte attendez une seconde il y a des sortes de choses aujourd'hui la lumière s'éteint voilà donc vous sentez comme peu prolifique peu peu vous sentez pas le succès vous pensez que vous sentez pas bien vous sentez pas capable vous sentez pas dans l'abondance mais ici un événement qui va vous faire qui va vous chambranler vraiment de façon drastique et ça va vous apporter comment je dirais vraiment une une conscience en réalité tout est plus grand que juste vous là la conscience de l'existence vous allez avoir un éveil un gros éveil ici spirituel ou existentiel ou mais vous allez avoir quelque chose qui va vous arriver et ça va vous réveiller ça va changer complètement votre vision des choses ok et puis ça c'est un cadeau l'univers aussi donc ici il faut que vous ayez foi j'ai l'impression justement que cet événement parce que vous n'avez pas foi vous pensez que tout est croche tout est négatif il ya un événement qui va faire que justement vous allez voir l'univers tel qu'elle est et vous allez comprendre une compréhension divine et à ce moment là vous allez pouvoir lâcher prise et avoir la foi mais quelque chose qui va se passer donc c'est avec l'oracle de médias j'ai un choix à faire ok donc le mois dans le mois et puis un événement proche bon cet événement qui va vous peut-être c'est cette alliance aussi hein là je vais tasser un peu tôt là parce que bon cette alliance cet événement moi j'ai l'impression c'est relié ici dans le mois qui suit c'est un événement proche et ce sera un choix que vous aurez à faire et ça vous un choix de vous allier parce que vous allez avoir les réponses si vous alliez vous allez avoir les réponses non c'est pas encore sentimentale ou ou autre mais pour l'instant ici il ya une alliance et vous allez changer complètement votre vision de la vie donc ici avec le tarot des mystiques moment tarot donc ici on a le 5 de coupe le 10 de coupe la reine d'épée la épée et le cavalier de pantacle bon mais c'est clair que le choix à faire ça concerne le niveau sentimental et il faut vous quittiez une situation j'ai l'impression c'est quitter une situation parce que c'est choisir vous avez deux personnes et puis vous avez déjà une personne il ya une autre personne et là vous devez quitter pour aller vers l'autre personne parce que c'est là que votre bonheur et c'est ce que je comprends des cartes en ce moment et d'ailleurs tout s'est mis en oeuvre pour que votre que votre comment je dirais que vos idées soient claires ça va vraiment vous élevé ça va vous faire quitter cette situation cette personne pour une autre personne ça va vous faire évoluer et vous allez avoir même l'hiver va vous donner même justement la clé vous voyez la clé qu'on avait tantôt cette idée qui va faire fleurir votre abondance donc ça part d'une deux choix sentimentale et ça va vers l'abondance donc votre vision de la vie va changer ça va devenir très clair et à ce moment là il ya une bonne idée qui va émerger un beau projet et l'abondance va arriver ici donc le lien ici c'est sentimentale une offre sentimentale qui va vous donner la clé la réponse à bien des choses que vous n'avez pas les réponses en ce moment ok donc ici le choix s'en aller pour un meilleur bonheur un bonheur et ça vous mène ça vous élève ça vous éveille l'esprit et c'est le commencement d'un bon projet qui mène à l'abondance ça c'est très très bon alors je vais prendre ici le tarot de la loi de l'attraction pour couvrir les cartes pour voir plus de détails bon ici j'ai le pape le sel de bâton le roi de deniers de pentacle le sept de pentacle et la force il faut tenir à votre idée il faut tenir à votre idée il faut vraiment être fort croire en vous pour pouvoir partir mais pour atteindre le bonheur il faut toujours travailler donc voyez ici vous aurez des efforts à mettre pour pouvoir l'atteindre donc quitter pour pouvoir atteindre ce bonheur ici la reine avec le roi de deniers bon il y a un éveil il y a du côté mental vraiment des connaissances un éveil qui vous mèneront justement à être très très bien très très confiante en vous en ce qui vous entoure ça va vraiment ne plus être ça là la misère là non 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 ça va vous mener vers carrément l'opposé être vraiment confiant penser que vous êtes très très bien et ici avec cette idée là ce projet vous allez avoir des choix à faire au niveau au niveau matériel mais vous êtes capable de faire ces choix qui vont vous mener à l'abondance donc un très très beau cadeau de l'univers ici et puis avec l'esprit animal il y a l'esprit du flamingo du flamant rose donc il faut être capable de vivre aussi avec l'entre-deux c'est à dire là de marcher un peu sur des oeufs pour pouvoir avancer des fois c'est pas toujours stable mais il faut avancer tout de même comme ici là donc on sait pas qu'est-ce qu'il y a devant mais il faut avoir la foi la foi à l'univers qui vous apporte là l'efficacité dans votre vie donc donc voilà pour vous j'espère que vous avez aimé cette guidance ce tirage donc vous pouvez liker, commenter, vous abonner si jamais ça n'est pas fait et vous allez avoir accès à toutes mes vidéos et à d'autres vidéos encore que je fais avec tout mon coeur pour vous et que j'ai la gratitude aussi d'avoir cette belle communauté d'étoiles donc je vous dis soyez bon soyez bonne soyez bienveillant bienveillante namasté les petites étoiles bye bye bye